Aux Etats-Unis, comme dans beaucoup de pays développés, la participation des femmes dans le marché du travail a fortement augmenté durant les dernières décennies. Entre les années 50 et 60, les femmes qui travaillaient étaient le plus souvent des femmes célibataires et sans enfants. Les années 70 et 80 ont vu l'arrivée massive de femmes mariées, avec ou sans enfants. Mais il faudra encore attendre de longues années pour voir l'émergence de femmes noires dans les sphères économiques et politiques aux Etats-Unis. Quelques décennies plus tard, quelle est la place des femmes noires dans la société américaine d'aujourd'hui ? Et plus singulièrement, des femmes d'origine caribéenne ? L'accession au plus haut niveau du pouvoir de Kamala Harris, femme politique, originaire de la Jamaïque, devenue vice-présidente des Etats-Unis, a ouvert des perspectives. Tout désormais semble accessible pour une génération de femmes talentueuses, diplômées et volontaristes. Autre figure de référence désormais, Karine Jean-Pierre, d'origine haïtienne, née en Martinique. Elle aggravit les échelons pendant la campagne aux côtés de Kamala Harris et occupe depuis l'élection le poste de porte-parole de la Maison-Blanche. Ces deux femmes seraient-elles le symbole d'une nouvelle génération de femmes, aux origines plurielles, prêtes à occuper leur premier rôle dans la société américaine ? Elles sont jamaïcaines, haïtiennes, martiniquaises ou cubaines ? Elles sont avocates, politiciennes, musiciennes, femmes d'affaires, artistes, intellectuelles ou activistes ? Nous les avons rencontrées. Nous avons mesuré leurs ambitions, devenir une référence, chacune dans leur domaine de compétences. C'est dans le quartier de Little Havana que nous faisons notre première halte à la rencontre de ces deux femmes qui ont fui le régime castriste afin d'exporter leur art aux Etats-Unis. Musiciennes d'exception, Viviane et Yohanda nous font vivre leur passion, partagent leur ambition. Parcours difficile semé d'embûches. Car en Floride, la musique cubaine est plutôt un domaine masculin. Pour les femmes, malheureusement, c'est toujours plus compliqué. Elles doivent faire face à de nombreux problèmes. En plus, le marché de la musique latine ou cubaine est généralement contrôlé par des hommes. Pas facile de progresser et de se faire connaître, surtout en ce moment avec les problèmes sanitaires et sociaux. Ce n'est pas évident, mais Dieu merci ! Nous nous battons et obtenons des résultats. Grâce à notre musique de type fusion cubaine et caribéenne, nous commençons à avoir un public qui nous suit et qui nous accepte en tant que femmes et musiciennes. Nous travaillons, croyons en nous et en notre destin. C'est vrai, les choses sont différentes. À Cuba, les gens sont plus habitués à avoir joué des groupes 100% composés de femmes. Ici, c'est très différent. Sans doute une question de mentalité. C'est nouveau pour le public, mais même si ça prend du temps, nous ne lâcherons rien. Pour voir leur nouvelle côte de popularité auprès de leur public, nous les avons retrouvées lors d'un concert sur la Calle Ocho. Sept femmes, sept musiciennes de talent, qui l'espace d'une représentation font oublier à leurs fans les moments pénibles générés par la pandémie du Covid-19. Leur musique est 100% caribéenne. Oh oui, nous sommes caribéennes, nous sommes toutes cubaines et venons de plusieurs endroits de l'île. De la Havane, de Santa Clara, de Matanza. C'est pour ça que notre musique est métisse. Elle s'inspire de nos origines diverses, de toutes les influences musicales que l'on trouve à Cuba, mais aussi dans toutes les autres îles de la Caraïbe. C'est avec cette fusion musicale caribéenne que nous voulons réussir. C'est important. Ces jeunes femmes talentueuses et ambitieuses sont prêtes à beaucoup travailler pour forcer leur destin, comme d'autres avant elles. La référence restant, Célia Cruz. Quatre lettres, K-U-L-T, pour définir le parcours atypique de cette jeune martiniquaise de 37 ans dont la voie semblait toute tracée après des études à Sciences Po Paris. Jessie Bone va là où personne ne l'attend. Une expérience au Mexique, la découverte d'une nouvelle culture, des souvenirs forts avec sa mère et sa grand-mère, des moments précieux qui donnent naissance à une ligne de bijoux créée entre le Mexique et Miami. C'est d'ailleurs à Miami que nous retrouvons cette jeune femme de 37 ans dans son appartement situé à South Beach où elle reçoit une clientèle VIP pour des ventes privées. Soyez la bienvenue. Nous allons pouvoir travailler en détail sur votre nouveau projet. Ça va être passionnant. Je vous en prie, entrez et prenez place. D'abord, il y a l'histoire très émotionnelle. En fait, mon rapport aux bijoux a été très déterminé par les expériences que j'ai eues enfant avec ma mère où je me souviens, parmi les souvenirs d'enfance, c'est m'asseoir avec ma mère, qu'elle ouvre sa boîte de bijoux, qu'elle me montre des bijoux, par exemple, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, et qu'elle me raconte l'histoire de chacun des bijoux. Donc pour moi, les bijoux, c'était quelque chose vraiment de... C'était des trésors. Et puis c'était un moment particulier d'échange avec ma mère. C'était en apprendre plus sur ma famille. C'était prendre conscience qu'en fait, chaque objet a une histoire. L'élégance antillaise, l'esthétique, la force de caractère, le métissage et l'ouverture au monde semblent être pour Jessie les piliers fondateurs du succès qu'elle envisage pour elle-même, mais aussi pour toutes celles qui se battent pour un projet qui changera leur vie. Et en fait, les Caribées en général, d'abord, on a peut-être cette faculté d'être plus facilement à l'aise un peu partout parce qu'on connaît la diversité. On a grandi avec ça. La diversité fait partie de notre vie quotidienne, en fait. En grandissant aux Antilles, par exemple, tu vas à l'école, tu es aussi bien en contact avec... Enfin, tu es en contact avec tous les niveaux sociaux. Tu es en contact avec toutes les couleurs qui existent. Tu es en contact avec toutes les religions. Donc les territoires peuvent être petits, mais la diversité est énorme, en fait. Et tu apprends à vivre avec ça. Et ça, pour moi, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a parce que quand tu pars après, quand tu vis ailleurs, quand tu t'ouvres au monde, en fait, c'est un avantage de pouvoir parler à tout le monde, de pouvoir en comprendre les autres, d'avoir cette capacité, d'avoir cette empathie et de ne pas te braquer, en fait, de faire les choses avancées, quelle que soit la personne qui est en face de toi. Pour ma part, je vois l'influence des Caraïbes, plus particulièrement des influences venant des Caraïbes françaises dans les créations de Jessie. Ces pièces sont modernes, mais elles ne sont pas linières. Elles sont faites de courbes, ce qui donne de la sensualité aux bijoux. Donc là, en fait, on est à Downtown, donc c'est vraiment le centre de la ville de Miami. C'est une zone que les gens ne connaissent pas forcément. Et on va au centre des bijoux, donc toute la zone qui est autour du Seaball Building, qui est en fait la nébuleuse du monde des bijoux. On trouve tous les fournisseurs, la plupart des ateliers, etc., pour perfectionner les pièces. Jessie a une façon bien particulière de travailler chaque bijou. Chaque pièce est pour ainsi dire unique, quelle que soit la pierre, le diamant, le rubis ou encore le saphir. Tout est un jeu de proportions, de contrastes, un jeu de couleurs entre l'or et les différents métaux. Et je crois sincèrement que le fait que Jessie soit une femme caribéenne rajoute un plus à chacun de ses croquis et de ses créations. Notre troisième rencontre nous conduit à Little Haïti, un des quartiers historiques de la ville de Miami. C'est dans ce lieu de rencontre culturelle et sociale qu'Edwige Dantica nous a donné rendez-vous pour une brève rencontre. Cette écrivaine américaine d'origine haïtienne, née en 1969 à Port-au-Prince, sous la dictature des Duvaliers, nous décrit l'importance de la femme dans la cellule familiale, dans la société caribéenne, des femmes fortes et ambitieuses, mais qui, selon elle, restent encore trop peu présentes dans les organes politiques et économiques de nos régions. Vous savez, nos mères sont souvent au cœur de nos histoires, de nos récits, de nos vies. Surtout en Haïti, où la dictature et la répression nous ont enlevé tant d'hommes, les poussant hors de nos vies, les jetant en prison ou les poussant à l'exil. À cause de cela, les femmes ont vraiment dû prendre une place centrale au sein de la société, bien souvent pour élever non seulement leurs enfants, mais parfois les enfants des autres membres de la famille qui font face à de grosses difficultés. Les femmes de notre société font presque tout et sont partout. Elles vendent dans la rue pour certaines, d'autres sont infirmières, professeurs, elles s'instruisent, elles sont présentes, mais en même temps, elles n'ont pas ou peu de pouvoir dans la société. rares sont celles qui sont présidentes de leur pays. Elles ne font pas partie de la classe de dirigeants visibles, elles sont rares dans les gouvernements, alors que leur présence est notable dans nos sociétés. Quel avenir pour ces femmes arrivées aux Etats-Unis il y a parfois plus d'une cinquantaine d'années ? Quels combats doivent-elles encore mener pour les générations futures ? Pour réduire d'antiquats, la réussite de certaines ne doit en aucun cas occulter toutes celles qui vivent encore dans une grande précarité. Mais quand nous parlons de l'avenir des femmes caribéennes, de quelles femmes parlons-nous ? Car il y a encore beaucoup de femmes dans nos communautés qui, même si elles vivent ici, aux Etats-Unis, sont encore très pauvres. Nombreuses sont celles qui n'ont pas toujours accès aux choses essentielles et vitales, l'éducation, le travail, la santé. Elles souffrent et sont parfois délaissées par leurs conjoints. Et puis, nous avons dans le même temps des femmes qui, dans cette même communauté, font partie de l'élite. Elles sont médecins, avocates, certaines dirigent des entreprises, d'autres réussissent en politique. Finalement, l'avenir dépendra de la femme caribéenne, dépendra de l'unité et de la cohésion. Et savoir si celles qui ont réussi aideront les autres à progresser, tout en accrochant de meilleures opportunités pour elles et pour les autres. Arrivée en 1969 au Canada, après avoir fui Haïti avec sa famille, Farah Juste débute sa carrière artistique à 19 ans, sur les bancs de l'Institut Girardin. Très vite, elle devient la militante, la chanteuse engagée que l'on connaît. Défendre les plus faibles face à l'adversité a toujours été son moteur et elle a réussi à transmettre sa combativité à ses enfants. Je me vois comme une femme qui serait toujours à la défense des autres qui étaient opprimés ou bien qui étaient en train d'être abusés et il ne manque pas ça sur la terre, il ne manque pas ça dans la vie. Donc oui, laisser le pays sans le vouloir à cause de la dictature des Duvaliers, ça a joué un gros rôle dans ma vie aujourd'hui. Mais je dois vous avouer que la dictature des Duvaliers a englobé la raison pour laquelle nous avons laissé Haïti sans savoir qu'on nous a mis au bout de l'automne. Pendant près de 30 ans, Parajuste écrit des chansons politiques engagées défendant le droit des Haïtiens chez eux mais également dans le sud de la Floride. Ses paroles révèlent l'amour de son pays mêlé à une profonde douleur due aux décennies de corruption politique qui ont transformé l'ancienne période des Antilles en le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Cette ferveur, l'activiste haïtienne l'a léguée à sa fille aînée Karen André dès son plus jeune âge. On a des prothèses qu'elle m'accompagnait toujours. Je n'avais nulle part où la laisser. Elle était toujours étonnée avec moi et elle comprenait tout ce qui se passait. Et à la maison, quand on parlait de la dictature des Duvaliers, à chaque fois qu'il y avait un changement en Haïti, on en discutait. Elle écoutait tout ça. Elle a grandi avec tout ça autour d'elle. Femme de conviction à l'image de sa mère, Karen André est tombée dans la bataille pour les droits de l'homme dès son plus jeune âge. Avocate et femme politique au sein du Parti démocrate, elle a accompagné Barack Obama lors de ses deux campagnes présidentielles et en 2020, elle participe à la campagne victorieuse de Joe Biden et de Kamala Harris. Aujourd'hui, elle occupe le poste très convoité de conseillère personnel du président Biden à la Maison-Blanche. Une sacrée victoire pour cette caribéenne. Ma mère est un phénomène. Elle est née en Haïti. Elle a connu des débuts très modestes. Ensuite, elle et sa famille ont fui la dictature en venant aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Très vite, elle a débuté sa carrière de chanteuse, reconnue dans la communauté mais aussi en Haïti. Sa beauté aurait pu l'aider à faire carrière, mais elle a choisi d'utiliser son talent et son art pour la lutte contre le pouvoir. Elle est devenue une chanteuse. Elle a utilisé ses talents d'artiste pour soulever les questions de l'inégalité, de l'oppression politique en Haïti. Pendant le régime des Duvaliers, c'était courageux de sa part, voire brave et unique. Elle aurait pu être tuée, surtout en Haïti dans les années 70. Karen André fait partie aujourd'hui de cette élite de femmes noires qui imposent leur vision de la société, leurs talents et leurs compétences dans un monde qui ne leur est pas spontanément favorable. Lorsque vous décidez de travailler dans les domaines dans lesquels j'évolue actuellement, vous devez vous préparer à faire face à des embûches de taille que sont le racisme et le sexisme. Ce n'est pas normal, mais c'est une réalité. Je travaille dans deux sphères juridiques et gouvernementales. Les deux sont majoritairement dominées par les hommes. Mais la bonne chose me concernant, c'est que mes racines viennent d'une femme caribéenne, d'une femme forte et ici d'une famille forte et unie. Donc, même si je suis dans un domaine dominé par les hommes, je ne me suis jamais sentie intimidée parce que notre travail nécessite d'être forte sur le plan intellectuel pour que nous puissions exceller. Certes, je ne pourrais sans doute pas lutter sur le plan de la force physique, mais sur le reste, je suis une battante et je ne crains personne. En fait, nous, les femmes caribéennes, nous sommes brillantes, nous sommes talentueuses, nous sommes drôles. Nous, les femmes noires, pouvons comme toutes les femmes être à la pointe de tout. C'est à Sunrise, dans une ville à louer pour une séance photo, que nous avons trouvé notre dernier portrait. Cali B. Thompson est une jeune femme originaire de la Jamaïque, pleine de vie et d'audace et surtout une travailleuse acharnée. Rien ne semble pouvoir stopper sa progression dans le monde des affaires. Productrice de programmes TV, créatrice du premier musée caribéen en Floride et patronne du magazine Island Origin. En quelques années d'existence, ce jeune magazine a déjà consacré ses premières pages à de grandes personnalités caribéennes. Wycliffe Jean, Tanya Marie, Julian Marley, Kamala Harris et Karen André, la nouvelle conseillère du président Biden à la Maison-Blanche. Je suis une anomalie. Je suis une acharnée du travail. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Je suis tout simplement mariée à mon travail. Voilà ce qui me définit, je pense. Pour commencer, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ma vie. J'en ferai le synopsis. Je suis allée à l'école d'architecture. Ensuite, j'ai quitté l'école. Je suis partie chanter avec Benny Mann, vous savez, cette star du dance hall en Jamaïque. Puis avec Kaimani Marley, j'ai fait le tour du monde. C'était passionnant. J'ai longtemps été dans la musique. Ensuite, j'ai fini par produire des clips vidéo. Finalement, je suis tombée amoureuse de la création de programmes TV. Et rapidement, je me suis retrouvée à produire pour la chaîne nationale PBS l'émission de télévision appelée Tasty of Islands. Une émission sur le voyage et les merveilles culinaires dans la communauté caribéenne. Finalement, le concept a évolué et donné naissance à un festival ici, à Miami. À partir de là, tout s'enchaîne et je lance le magazine Islands Origins, magazine qui a reçu récemment le prix du meilleur magazine de Floride, décerné par l'Association des magazines de Floride. Je crois sincèrement que quand vous faites les choses bien, les gens apprécient et attendent de vous que vous leur proposiez de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Et finalement, ils en oublient même que vous êtes une femme noire. Quand vous faites les choses avec un budget restreint, voire sans rien dans les poches, c'est difficile de créer son entreprise. Croyez-moi, ça n'a pas été tous les jours facile. Excusez-moi. J'ai tout sacrifié pour y parvenir. Parfois, il m'arrivait de ne pas savoir où et comment j'allais avoir mon prochain repas. J'ai fait des sacrifices, des choix de vie, de carrière. Ce fut un chemin difficile. Mes projets se sont réalisés. J'ai mis tout ce que j'ai fait. J'ai mis tout mon cœur, mon âme, mon sang, ma sueur et mes larmes. J'ai dû vendre ma voiture de l'époque pour financer mon premier projet de production télé. Pour effectuer mes démarches, je marchais et parfois, j'ai allé à vélo. Il m'est arrivé parfois d'emprunter aussi une voiture à des amis si cela était nécessaire. Les choses s'enchaînent aujourd'hui pour le meilleur. Mais le début de l'aventure a été un parcours semé d'embûches et de refus, rempli de petits et grands sacrifices. Mon parcours me donne des satisfactions. Mais j'ai connu, c'est vrai, des moments de découragement, de doute. J'ai dû surmonter de pénibles épreuves comme le racisme, le sexisme. De vous entendre dire que vous ne réussirez pas parce que vous êtes une femme et que votre couleur de peau est trop foncée, ça fait mal. Mais je vous assure, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer et avancer et se battre. Je ne souhaite pas retenir tous les épisodes tristes et malheureux qui ont marqué mon parcours car rien ne va toucher ou ne va entamer ma résilience dans ses déterminations de réussir. Toutes ces femmes ont remporté des victoires les menant au plus haut et pour certaines jusqu'au sommet de la diplomatie internationale. Ces nouveaux visages de l'administration Biden donnent de l'espoir à celles qui doutent, qui commencent tout juste à se projeter dans un futur, jusqu'alors improbable, quand on est issu de l'immigration caribéenne. Mais le chemin est encore long et la réussite éclatante de quelques-unes ne peut pas masquer les difficultés de toutes les autres. Le plafond de verre est peut-être ébréché, mais il résiste encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada